Je travaille sur différents médias, ça peut avoir, ça c'est dans le projet aussi, il peut devenir vidéo, une action, une performance, une installation, et j'ai plusieurs axes qui sont constants dans mes travaux. L'idée du regard, de la visibilité, du déplacement, et comment ça se met en relation avec les temps, du coup avec aussi peut-être les passages de l'histoire. C'est une histoire de presque trois ans, qui a commencé notre rencontre vraie avec Sylvie, avec les FRAC. Le choix de travail, c'était une écho avec la commande publique, mais qui voulait aussi montrer un peu de vocabulaire ouvert de mon travail artistique. Ouvros, c'est un néologisme que j'ai inventé entre les mots ouvrir et ouvrir, ouvrière. Il s'agit d'une intervention dans l'espace public, d'une œuvre qui est au centre de la commune de Chalsol, à côté de la maison de la commune. C'est agora un tour, un arbre, un être, qui a été transplanté il y a un an et demi. C'est un être qui a l'écorce lisse et qui a été accueilli par la commune. Une fois qu'il a pris bien racine et qu'il était fort, j'ai fait une intervention sur l'écorce de l'arbre. Sur l'écorce de l'arbre, on peut voir un travail, qui est la gravure d'une sélection, d'un 60 mot, où il y a des noms, des métiers, des savoir-faire, un féminin, un singulier, des femmes, qui ont réalisé pendant ces périodes de guerre, et pas seulement, mais qui ont servi après pour des luttes, beaucoup d'émancipation, pas seulement du monde du travail, des femmes, mais encore des autres droits des femmes. C'est un travail qui m'a beaucoup touchée, parce que c'est un travail que je trouve engagé, en tous les cas pour la partie qui concerne la commande de Chalzol, et aussi pour son titre et le figurant qui constituent le cœur de l'exposition. Elle révèle des choses, elle révèle notamment la situation ou le sort qui est fait à la multitude, aux anonymes, aux surnuméraires, aux sans-titres, aux sans-grades. Et c'est précisément en les effaçant qu'elle leur donne une identité, ou en tous les cas qu'elle les révèle. Ces personnages anonymes, ces figurants de chaque photo, je les récupère, je veux dire, j'ai les gommes, et avec une gomme à effacer, et je récupère les résidus de chaque anonyme, la silhouette des anonymes de chaque photo, image, et je les récupère dans des petites fioles, que c'est là que vous pouvez voir, où le résidu des gommes avec des lingres, et avec un numéro dessus, ils sont liés à une page, à une date, et au nom d'un journal où il s'était récupéré chaque anonyme. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR ?